... Docteur Capote, bonjour. Comment vous présenter ? Comment me présenter ? En quelques mois ? Comment me présenter ? Je suis animateur de prévention. Je travaille auprès des adolescents. C'est une grosse partie de mon travail. C'est plus la moitié de mon temps. A côté, j'écris dans un magazine qui s'appelle Cosette. Mais j'ai toujours un petit peu travaillé en presse à côté. Le travail social n'étant pas suffisamment rémunérateur. Et je viens de la lutte contre le SIDA. Je suis un militant de la lutte contre le SIDA. Donc plutôt, on va dire, c'était début des années 90, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Sovancy, Solidarité Enfant SIDA. Donc auprès de familles, dans l'accompagnement de familles séropositives. C'est-à-dire qu'il y avait au moins un des membres de la famille qui a été touché par le virus. Donc ça peut être les enfants, c'était les parents, ça peut être tout le monde. Et j'ai travaillé pas mal d'années dans cette association. Ce n'était pas le hasard. C'était une époque où j'avais envie de faire un peu autre chose. Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis j'ai vu une émission sur les associations de lutte contre le SIDA qui cherchaient des bénévoles. À l'époque, moi, j'étais touché dans mon entourage. Donc voilà, c'était... Je ne savais pas encore trop comment m'engager. Et cette émission a fait un appel à la bénévole. Au départ, c'était Act Up. Moi, j'ai un peu milité un petit peu avec Act Up. Mais tout de suite, l'idée de me retrouver à Sovancy, c'était pas... parce que les locaux n'étaient pas très loin de chez moi, en fait. Un jour, je suis passé... Voilà, aller voir un petit peu comment ils travaillaient. J'ai fait un entretien. Ils avaient besoin de gens. Et j'ai démarré. Et ensuite, de fil en aiguille, de bénévole, je suis devenu salarié. Et je me suis vraiment formé sur le terrain, en fait. Pour le coup, je n'ai pas de diplôme du social au départ. C'est vraiment une formation de terrain. Je ne suis pas éduc. Je ne suis pas assidu social. Et c'est vraiment l'accompagnement au quotidien des familles séropositives. Et entre autres, à un moment donné, j'ai plutôt bossé avec les ados, séropos. Donc, que j'ai appris un petit peu mon métier de travailleur social. À la fin des années 90, on va dire, ça va être 99-2000, le président de Sovancy est décédé du SIDA. Et je trouvais que la suite de l'association ne plaisait plus beaucoup. Et je crois que j'étais fatigué aussi. C'était lourd à porter. Et j'ai eu envie de faire autre chose. Du coup, j'ai fait la prévention après auprès des ados. Donc, depuis quand ? Depuis 2000, quoi. Voilà. Donc, ça fait un bail. Mais je ne me lasse pas, parce que j'ai changé un petit peu ma manière d'intervenir avec le temps. Au début, c'était très hygiéniste. C'était beaucoup sur la prise de risque. Les infections sexuellement transmissibles. On arrivait du SIDA, d'une épidémie forte. Et on parlait des IST, risque de grossesse. On était dans quelque chose de très technique. Et puis, petit à petit, les choses évoluant, je me suis venu à travailler de plus en plus sur la relation, sur la manière de se construire. donc, les normes de la société, les stéréotypes, les stéréotypes de genre, bien sûr. Comment vous en êtes venu, ce changement ? Je pense que le fait de travailler à un moment donné avec Cosette, et donc de côtoyer, pas seulement dans le magazine, mais de côtoyer des journalistes féministes, de côtoyer la sphère féministe sur les blogs, sur YouTube, sur le net, mais aussi des journalistes, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit sur d'autres problématiques qui étaient importantes à traiter. Et entre autres, les inégalités profondes en termes de société entre les hommes et les femmes. Et puis, tout ce qui se joue autour des normes de société et le poids de celle-ci qu'on retrouve dans la vie affective et la sexualité. Et du coup, mes animations ont complètement changé. Ça m'a permis de travailler beaucoup plus en amont sur la construction de chacun, donc les vulnérabilités, sur la relation. Et du coup, ça a relancé mon intérêt pour ce boulot qui commençait un petit peu aussi à fatiguer. Parler que de sida et de maladie, c'est pas suffisant. Vous êtes allé chercher certains auteurs à ce moment-là, en particulier ? Pas forcément, mais moi, j'avais lu Depente. Depente, ça avait été une grosse claque. King Kong Theory, je l'ai vu aussi au théâtre. Et quand on est un mec, six gens, c'est un vrai questionnement, quoi, de se retrouver face, effectivement, à ce témoignage coup de poing de King Kong Theory. Ça, c'était une vraie grosse expérience. Et puis, c'est surtout, j'ai beaucoup pris des bouts à droite, à gauche, en fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé L'Orson et le sociologue, et la sociologue, avec Yann Théry, fait par son fils, qui était sur Ménage pour tous. J'ai relu Beauvoir, de Beauvoir, j'ai relu... Enfin, il y a plein de choses que je suis allé gratter, parce que c'est plutôt des articles, en fait. Aller choper un article de Mona Cholet, aller voir des blogs féministes américains, écouter mes collègues journalistes féministes parler des problématiques d'inégalité aujourd'hui, etc. Et tout ça, c'est un petit peu... C'est une espèce de gros pulse qui s'est... Mais vous, vous êtes un monsieur. Pourquoi est-ce que les féministes, ça vous touche ? Moi, les inégalités m'ont toujours touché, donc ça en fait partie, celle-là, elle est quand même importante. Je me suis beaucoup battu, je suis un peu énervé, je suis militant, j'étais mis en l'ordre contre le SIDA, je suis syndiqué, donc je me bats pour les inégalités au travail, enfin contre les inégalités au travail plutôt, c'est plus intelligent de dire ça. Je pense qu'il y a une sensibilité particulière liée à mon histoire aussi, parce que, bon, j'ai vécu en tant qu'enfant les violences conjugales et entre autres les souffrances de ma mère au quotidien, donc je pense que j'ai été sensibilisé très jeune à cette inégalité. Ma mère qui travaillait pour mon père et qui n'avait droit à rien, qui avait juste le droit de demander de temps en temps un peu d'argent pour exister. Qui devait demander le chéquier pour sortir, qui devait rendre des comptes tout le temps et je trouve que c'était profondément injuste et je pense que j'ai été assez marqué par ça. Et puis surtout, les témoignages dans les classes, du coup, en abordant la sexualité par ce... Enfin, la vie affective et la sexualité par cet angle-là, les témoignages nombreux, hein, de filles ont subi des violences, du harcèlement, des moments difficiles et douloureux dans la relation, j'en ai eu pas mal. Oui. Alors, justement, venons-y, puisque moi, je vous ai rencontré, si je peux dire comme ça, par vos écrits dans Causette. Le petit texte qui introduit vos chroniques dans Causette, donc, nous promet, je cite, un plongeon en adolescence. Le contraire, en pli, parce qu'on s'y croirait. C'est justement pour ça que j'ai souhaité vous interroger, face caméra, parce qu'il me semble que vous êtes un témoin privilégié de la vie des jeunes. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? D'une partie de leur vie, ouais. Moi, j'ai une particularité, c'est que je les vois en groupe. Donc, il y a aussi une dimension de posture dans le groupe, donc je pense que c'est une partie de ce qu'ils sont, qu'ils vont partager avec nous. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai plusieurs collègues qui font aussi ce boulot, donc, c'est pas toute leur vie, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des questionnements sur le corps, sur l'intime, sur la relation à l'autre, à un moment où ça se bouscule beaucoup dans leur vie, donc du coup, on est quand même bien en immersion dans ce qui se passe dans leur vie, ce qui saoule d'ailleurs mes gamins largement, parce que je connais tous les plans des ados, donc ça les saoule, forcément, pour transgresser, c'est plus compliqué pour eux, mais oui, on est des témoins privilégiés parce que moi, je prends un réel plaisir à les écouter, à partager des moments avec eux et ils m'ont appris aussi moi à me questionner sur mon regard d'adulte, sur eux qui pouvaient être très stéréotypés par un moment, comme tout le monde et ça se retrouve dans mes écrits parfois, mais je pense, j'essaye régulièrement de me remettre en question et de capter un petit peu ce qui se passe, et ça va tellement vite à l'adolescence, déjà, et puis entre ce que j'ai vécu moi à l'adolescence et ce qu'il y veut, c'est qu'il y a un monde avec entre autres l'apport du numérique qui a changé vraiment de choses. On va y venir, on va y venir. Alors je continue, je suis mon fil. J'imagine que vous retrouvez des questionnements chez les jeunes accueillis qui sont comparables au vôtre. Quand je dis au vôtre, je vais dire au vôtre, au nôtre, à vous comme à moi comme à notre génération. Une somme de toutes les inquiétudes liées à la problématique adolescente, on va dire, depuis que le monde est monde. Mais qu'en est-il d'après vous, d'après votre expérience, des différences, des spécificités concernant la génération actuelle des ados ? Waouh ! Bien oui, vous avez parlé du numérique, naturellement. Oui, le numérique, bien évidemment, ça c'est un vrai changement. Vous êtes un observateur privilégié. Oui. Non, le numérique, je pense que ça a changé beaucoup de choses. L'apprentissage du corps, je pense qu'ils sont confrontés à beaucoup plus d'images déjà que nous, d'images du corps, du corps des autres, du moins pas forcément le leur, parce qu'ils ne le connaissent pas toujours, mais en tout cas, du corps des autres, du corps des adultes. Bon, voilà, il suffit d'allumer la télé. Aujourd'hui, dans les films, il y a toujours une scène au cul, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Dans la télé-réalité, ils sont à moitié à poil, enfermés dans des baraques, donc on s'exhibit beaucoup. Dans la rue, on voit des tas de pubs au mur, je parle simplement des affiches où je pense que globalement, les mannequins sont beaucoup plus dénudés qu'il y a pas mal d'années. Donc déjà, le corps est beaucoup mis en scène, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ça c'est certain. Plus maintenant, ils ont outils supplémentaires qui sont leur téléphone avec la connexion Internet en continu, qu'ils aient une connexion Internet ou qu'ils soient en partage de connexion, qu'importe, parce que les parents pensent qu'ils sont protégés parce que mon gamin n'a pas de connexion Internet, mais bon, ils font des partages de connexion, donc c'est pareil. Et là, pour le coup, ils ont accès à énormément de choses. Alors, on parle toujours du porno, mais il n'y a pas que le porno, parce qu'ils ne vont pas tous voir du porno, même si je pense que c'est logique qu'en termes de curiosité, ils y allaient un peu. Je pense que j'aurais fait la même chose avec le même outil. Au-delà du porno, ce ne serait-ce que les clips, déjà, les clips que je regardais quand j'étais gamin, et les clips qu'il y a aujourd'hui, pour présenter la musique, ce n'est quand même pas du tout la même chose non plus. On est à mort dans des rapports de séduction, dans des corps qui sont très dénudés, dans des histoires de sexe, dans des mots assez violents autour de la sexualité. Donc ça, c'est quand même très présent aussi. Et puis, il y a les réseaux sociaux où là, ils échangent, ils partagent, ils commentent des photos, des choses qui vivent, et beaucoup se mettent un petit peu en danger sur tout ce qui touche la séduction, dans la manière de, alors ils appellent ça, entre guillemets, les nudes, le fait que des filles montrent leur corps, on dit souvent les filles, mais je pense que les mecs le montrent aussi, sauf que le corps des mecs est moins sexualisé dans l'imaginaire commun que celui des filles, et on va plutôt dire des filles qui montrent ses seins, on parlera peu d'un mec qui a montré ses pecs ou ses abdos, et il n'y aura pas le même regard en tout cas là-dessus. Il y a une forme de naïveté effectivement chez les adolescents sur un code d'honneur qui serait suivi à la lettre et qui ferait qu'on ne prend pas de capture d'écran, des nudes, ce genre de choses qui bien évidemment n'est pas suivie. Oui, qui n'est pas suivie, alors je ne sais pas si c'est un code d'honneur, en tout cas, je pense que sur le moment, il ne mesure pas toutes les conséquences, ce qui est logique. J'en avais parlé tout à l'heure, j'étais dans un lycée du 19ème où les mecs m'ont montré une petite vidéo d'un de la classe qui au McDo draguait des filles au McDo. Il avait filmé. Et je lui ai dit ben voilà, tu vois la différence c'est que cette scène, toute bête, c'est qu'il y a 20 ans c'était une bonne blague, on rigolait bien, il y avait du respect bien évidemment entre les uns et les autres dans la drague. Et puis voilà, c'était oublié, le lendemain, on s'en reparlait 3-4 jours après, genre tu te souviens quand tu as dragué au McDo et puis voilà, c'était terminé. Là, c'est gardé, c'est conservé, ça peut être ressorti à tout moment, c'est commenté par les autres, ça peut être ressorti dans 10 ans, genre je te retrouve sur le réseau social du moment, ce ne sera plus Facebook, ce ne sera plus Twitter, ce ne sera autre chose, et puis je le rebalance parce que je t'ai retrouvé, tu te souviens à l'époque où tu draguais au McDo et ça va recommander à nouveau, repartager, donc c'est en fait un truc infini où on est non seulement mis en scène, mais en même temps on est jugé par ses pairs. Oui, alors justement, déjà il y a cette question de jugement, il y a aussi le rapport au savoir. J'ai noté quelque chose que vous dites dans votre chronique du Cosette numéro 52 de janvier 2015, je cite, oui, on se retrouve avec des filles et des mecs totalement incultes en dessous de la ceinture. Donc, fin de citation. La chose semble surprenante à l'heure où le jeune public est théoriquement bien plus informé que celui des générations précédentes, justement, via l'Internet. Et pas seulement Internet, il y a aussi les mœurs qui se sont libérées sur la communication qu'on peut avoir auprès des jeunes là-dessus. Donc, est-ce à dire que nous vivons dans une époque d'ignorants ou que l'Internet parle beaucoup aux ados pour ne rien leur transmettre ? Je pense qu'on survole beaucoup sur le Internet, en fait. On survole l'information et on survole aussi le reste. C'est-à-dire que quand on montre des corps, on les montre en action, beaucoup. Mais finalement, on vient de découvrir l'été dernier que la vraie taille du clitoris. On a sorti le clitoris en 3D, on nous a montré des planches avec un nouveau clitoris qui n'est pas du tout nouveau, en fait. C'est juste qu'avant, on ne le montrait pas. Et je trouve qu'Internet survole beaucoup et donc, du coup, eux survolent beaucoup aussi, ce qui est logique. En plus, c'est des ados. Et moi, quand on parle du corps, quand je disais ils sont ignorants sous la ceinture, c'était un peu tiré du texte, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que dès qu'on aborde le plaisir féminin, le sexe féminin, le corps féminin, moi, je suis toujours étonné de voir que les filles, très souvent, et les mecs aussi, d'ailleurs, ne le connaissent pas ou en parlent mal. C'est-à-dire qu'on est obligé de leur expliquer, effectivement, à quoi sert le clitoris, qui a un clitoris, pourquoi on a un clitoris, de reparler de l'hymène, qu'est-ce que réellement l'hymène, qu'est-ce que réellement le vagin, comment le fonctionnement des règles, etc., etc. Ce qui n'est pas très vendeur, notamment pour les garçons. Je vais en profiter pour glisser une autre citation parce que j'ai bien travaillé, j'ai fait ma recherche. Donc, toujours d'en causer, cette fois, le numéro 39 d'octobre 2013, où donc, vous racontez un entretien avec des garçons qui, me semble, font des études de mécanique, et vous dites, si les bagnoles tournent au diesel au 100 plombs 95 ou 98, « Les meufs, elles, fonctionnent avec d'autres carburants, la cyprine, les règles et les pertes blanches. » Donc, un des jeunes dit, « C'est quand même grave compliqué, les meufs. » Fin de citation. Oui, 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 ben oui, c'est... Je me souviens de cette animation. C'était dans un lycée automobile, dans le 94. Oui, parce qu'eux, ils sont en lycée automobile, donc ils sont beaucoup dans la posture sur les liquides, l'huile, le moteur, etc. Ils sont toujours dans l'imagerie, la métaphore de bagnoles. Et c'est vrai que, oui, c'est grave compliqué pour eux parce que, souvent, ce que je dis, les mecs, leur sexe, ils le connaissent plutôt pas mal depuis qu'ils sont tout petits, ils le tripotent, il est à l'extérieur, voire même ils lui parlent. Et c'est largement cautionné par la société. Je veux dire, on est peu dérangé, enfin, on va lui dire, mais les mecs qui ont les mains dans le slip, il y en a plein, même des adultes, en train de se remonter le paquet, comme on dit. Et c'est totalement intégré. Par contre, si une fille commence à se mettre la main à son sexe ou parle de son sexe, là, tout de suite, c'est l'hérésie. Et c'est vrai que, du coup, c'est peu de choses. Les filles parlent très peu, finalement, de choses. Et quand elles parlent des liquides sexuels, c'est toujours ça, là. Même elles, quand elles en parlent, c'est pas toujours... On est souvent là-dedans. Puis les mecs, c'est encore plus, quoi. Alors, les pertes blanches, c'est au secours horrible. Les règles, ben, c'est dégueulasse, ça pue. Et puis, la cyprine, ce moment de jouissance, etc., il y a beaucoup de mecs qui vont dire « Ah, c'est bizarre, ça sent bizarre, on n'a pas envie de lécher ça. » Il y a toujours un côté très négatif par rapport à tout ce qui touche le féminin qu'on n'a pas sur le masculin. Moi, je leur dis souvent « C'est tout con, hein. Quand je parle du sexe féminin, j'entends souvent les filles faire « Ah ! » ou les mecs aussi « Ah ! » J'ai un peu des expressions de dégoût et je leur dis toujours « Moi, j'ai jamais vu un mec qui regardait son sexe qui faisait « Ah ! » Il fait « Oh ! » Il est content, quoi. Et cet apprentissage du sexe et du corps, je trouve qu'il y a un gros boulot à faire avec les filles sur la réappropriation de leur corps. Comment on fait, justement, pour aider les jeunes qui sont quand même, quoi qu'ils en disent, en plein apprentissage, à s'occuper de ces choses-là autrement que d'un point de vue technique ? Parce que là, j'ai pris volontairement un extrait qui parle de tuyauterie, mais on sait que la partie compliquée, c'est pas tellement la partie tuyauterie, la partie mécanique, justement. C'est autre chose qui est pas facile à définir. C'est compliqué. Moi, je pense que c'est... Tout le monde doit être acteur de ça. Moi, on ne révolutionne pas la vie des jeunes avec deux heures d'animation dans leur vie. Moi, je ne les vois qu'une fois, deux heures. Alors, on va dire qu'ils ont peut-être vu le planning familial en quatrième, puis c'est terminé, quoi. Donc, ce n'est pas les animations qui vont changer les choses. L'animation, je leur dis, c'est là pour bousculer un peu leurs idées reçues, affiner leurs informations, et puis être en capacité de repérer les personnes ressources sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer, ou les structures ressources sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Moi, je pense que ça démarre avec l'éducation des parents, déjà, ce qui n'est pas facile. Il faut qu'ils soient aussi à l'aise avec le sujet. Mais, pour éliminer, déjà, plein de tabous autour de ces sujets-là. Ce qui n'est pas simple. Chacun se débrouille avec son histoire et ses casseroles personnelles. Mais, dans l'absolu, ça démarre quand même dans la sphère familiale. En termes d'éducation, quel message on va donner ? Si mon fils sous la douche sort et a une érection, il me demande ce que c'est, que je lui réponds, écoute, je ne te réponds pas parce que c'est sale, ou je n'ai pas envie de te répondre, je bote en touche. Donc, je peux expliquer, essayer d'expliquer avec mes mots qu'est-ce qui se passe dans son corps. C'est apprendre à respecter le corps de l'autre, à respecter son propre corps. C'est un apprentissage de longue durée. C'est s'interroger sur les messages que nous envoie la télé ou les clips. Moi, je vois expliquer un petit peu les paroles des clips de rap, ça ne fait pas de mal. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la censure, c'est juste qu'on explique. Je pense que c'est important de le faire parce qu'en temps de bitch, je pute toute la journée et à un moment donné, on peut essayer de définir ensemble ce que c'est qu'une pute et pourquoi on les appelle comme ça, quel fantasme il y a derrière et pourquoi ce fantasme est développé et pourquoi ça sert de posture et qu'est-ce que ça installe dans la société. Ça, ça peut être des petits débats qu'on peut avoir au quotidien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de profs le font, des jeunes profs qui sont assez engagés là-dessus, sur ces thématiques-là. Ils le font plutôt bien. Certains parents y arrivent à aborder des sujets, d'autres n'y arrivent pas mais à ce moment-là, ils essaient de trouver d'autres personnes ressources pour le faire. Alors justement, ça me fait penser à ce que vous dites là sur certains types de musique et sur les milieux, l'environnement des jeunes. Parce que vous dites, je ne sais plus, alors là, je n'ai pas de citation par contre, mais vous dites rencontrer des jeunes issus de tous les milieux. Pourtant, votre chronique laisse apparaître majoritairement ceux des filières techniques et professionnelles, donc plutôt socioculturellement défavorisées. Qu'est-ce que cela traduit de votre pratique ? Moi, je pense que la parole est prise plus facilement dans les lycées pros ou techniques parce que d'abord, ils sont moins nombreux qu'en général. Donc déjà, je pense que c'est lié à la forme de nos animations. Ce n'est pas qu'uniquement le public, c'est parce qu'une classe de général où ils sont en 36, le débat est difficile à installer, 36 jeunes, que souvent, ils sont plus jeunes. Moi, nous, on voit en général les classes de seconde et c'est vrai qu'en pro, certains ont eu des parcours un petit peu atypiques qui fait qu'ils sont un peu plus vieux, des redoublements, des sorties de circuits, puis des retours, etc. Donc, les lycées pros, souvent, ils sont un petit peu plus vieux. Ils sont moins nombreux si le débat est plus facile. Ils sont plus à l'aise dans tous les débats autour de la street, entre guillemets, donc c'est vrai qu'ils balancent, ils sont assez cash, en fait. Mais les profs avec eux sont assez cash aussi, les profs d'ateliers, donc du coup, je pense que c'est toute une ambiance assez cash. Alors qu'en général, je les trouve moins matures souvent et sur ce sujet-là, ils sont plus soft. mais c'est marrant parce qu'on m'a posé la question souvent et c'est marrant parce que les gens voient souvent du lycée pro et je nomme pas toujours les lycées pro, les lycées, je ne dis pas toujours que c'est des pros et que quand je ne le dis pas, c'est que c'est des lycées généraux et qu'il y a plein de choses qui se sont dites en général aussi dans mes animations, mais à partir du moment où c'est un peu cru ou ça balance un peu, j'ai aussi l'impression que dans l'imaginaire des adultes, c'est réservé aux pros alors qu'il y a une espèce de chape de plomb autour du général, c'est la filière où l'intelligence fait qu'on ne dirait pas des cornières, j'ai entendu des tas de trucs incroyables aussi en général. Mais des fois, j'ai écrit des textes sans dire où c'était et les gens tradusaient pro, ils disaient mais à aucun moment je n'ai parlé de pro et à aucun moment je n'ai parlé de gamins issus des quartiers populaires, j'ai eu des témoignages de viols collectifs dans les quartiers bourgeois comme dans les quartiers populaires. Ça répond tout à fait à ma question. Bon, continuons, continuons. Alors, une autre citation puisque votre chronique est une mine, n'est-ce pas ? Pour qui s'intéresse à ce sujet. Alors, on est plus récents là, on est dans le Cosette hors série numéro 6 de l'été 2017. Là, vous écrivez, donc, il s'agissait d'imaginer dans cette chronique-là, vous aviez demandé aux jeunes de s'imaginer dans la peau et dans le sexe de l'autre. Voilà. Donc, en fait, chacun fantasme de vivre ce qu'il reproche à l'autre, la cohabitation des genres, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Fin de citation. Comment faire, à votre avis, pour enrayer ce processus ? Je ne sais pas, je suppose que c'est compliqué de se mettre dans la peau de l'autre. On se balade dans la peau de l'autre, mais avec ses fantasmes de son ancienne peau. Donc, du coup, on n'habite pas complètement la peau de l'autre, en fait. je pense que c'était logique qu'ils me répondent un petit peu comme ça. Parce qu'à un moment, je me souviens, les mecs me disaient « Ouais, moi, je n'arrêterai pas de toucher mon corps, je me toucherai les seins, je ne sais plus. » Donc, c'était plutôt marrant de les entendre se dire. Parce que, quelque part, il y avait aussi leur regard de mecs qui fantasmaient sur le corps féminin et qui avaient envie de peloter les seins. Donc, ils allaient se les peloter eux-mêmes, en fait. C'était plus rapide. C'était assez marrant. ça, ouais. Puis, les filles disaient finalement qu'elles allaient un petit peu récupérer tout ce qu'on leur interdisait au quotidien, faire des rois arrières, prendre des risques. Mais ce que c'est intéressant, du coup, on retrouvait un petit peu quand même les stéréotypes et puis les normes, surtout les normes de la société. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup aux garçons de la prise de risque. Chez les filles, on est plutôt dans le care, le soin. Et dans ce coup, là, elles avaient envie de prendre des risques, sortir tard, sans qu'on leur dise « Faut tu rentres à telle heure. » des scooters, avoir plein de rapports sexuels sans qu'on leur reproche. Qu'est-ce qui peut changer dans tout ça ? C'est qu'on travaille sur les normes qu'on déconstruit, enfin déconstruire ce que sont les stéréotypes de genre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'être un mec, qu'est-ce qu'être une fille. Je vais préciser. Parce que, oui, certes, mais dans ma question, il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire que, donc, moi, je suis psy. Donc, c'est vrai que ma vision des choses est très portée sur le sujet, sur le sujet unique, particulièrement du fait que je sois psychanalyste, et que les questions de la réalité extérieure apparaissent de manière très secondaire dans ma pratique. C'est, c'est, on va dire, anecdotique. Or, il est important, parce que ça, je suis tout à fait, je souscris en même temps, ça aussi, de ne pas oublier non plus certaines occurrences, donc, certaines occurrences sociales, certaines occurrences de toutes les formes de cultures qui peuvent apparaître. Là, je pense récemment à l'entretien avec Alie Cherki, qui a beaucoup travaillé sur la colonisation, par exemple. Bon, il y a quand même des facteurs marquants. Donc, il y a effectivement les facteurs de la société, les évolutions de la société, mais c'est comment est-ce que ça s'est pris dans un ensemble. Et donc, ce qui se passe au niveau de la société ne peut pas suffire non plus à traiter la question du masculin et du féminin. C'est pour ça que cette question, je le pense très sincèrement, pas du tout évidente, parce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire à une échelle comme la vôtre pour enrayer ce processus-là en n'étant pas dupe du fait que de toute façon ça ne pourra pas se jouer qu'à ce niveau-là. Il y a autre chose en jeu. Je crois que à mon niveau, il faut rester humble. Ce n'est pas en deux heures qu'on va transformer la vie des gens. Mais moi, je le prends vraiment comme un espace de questionnement, de questionnement de toutes ces idées reçues, de tout ce qu'on reçoit, de l'éducation, de l'environnement. On est dans un cadre très normatif. L'éducation nationale, l'air de rien, c'est une grosse machine quand même. Finalement, il faut être tous un petit peu dans le rang et donc du coup, ce n'est pas simple. Mais prendre ce temps de questionnement, de regard qu'on a. Quels sont les messages que nous envoie la société et comment on peut surfer sur ces différents messages tout en existant soit en tant qu'individu et sortir de la binarité homme-femme, sortir de l'hétérocentrisme, sortir des grands courants que la société veut nous imposer, finalement ? Alors, oui, en surfant cette vague, j'ai envie de vous demander quelles seraient vos idées, vos préconisations ou vos envies concernant l'avenir en vue d'un meilleur accueil des jeunes dans leur évolution affective et sexuelle en restant bienveillants, bienveillants, s'écrivant en un et en deux mots. Oui. Oui, oui. Mes objectifs, moi, quand je fais ce boulot, je crois que mes objectifs, c'est apporter un sens critique. quand je sens qu'on est parti d'un constat A et qu'on a apporté une critique qui nous a amené à un constat A prime, c'est-à-dire qu'on a un peu évolué dans notre ensemble, dans notre réflexion, je me dis que c'est déjà intéressant. C'est intéressant et qu'on a participé à faire bouger un peu les choses. Je crois que ça, c'est vraiment bien. et je parlais tout à l'heure de lieu et de personnes ressources, je crois que vraiment quand ils arrivent à identifier la personne ou l'endroit où ils vont pouvoir un petit peu s'appuyer, être accompagnés dans la bienveillance, ça peut les aider. Donc on peut éviter les écueils dans la prise de risque autour de la sexualité et des grossesses non prévues qui peuvent être sérieusement handicapantes. À l'adolescence, à 15, 16, 17 ans, ma vie, elle est transformée si j'ai un enfant alors que ce n'était pas du tout prévu au programme parce que si je vais au bout de la grossesse et puis même si je suis père ou que je suis mère d'ailleurs, si je chope une infection sexuellement transmissible qui aura des percussions importantes sur la suite, sur mon existence, sur ma vie affective, si je vis des violences sexuelles qui auront un... Donc c'est comment travailler sur les vulnérabilités que cette société finalement produit et comment les rendre moins vulnérables dans la relation. donner des petites... des billes, en fait, pour sortir un petit peu de ça. Vous en entendez des vertes et des pas mûres depuis longtemps, comme vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Pourquoi vous continuez ? Je crois que c'est l'engagement militant qui me fait tenir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez quoi ça veut dire ? Si, vous savez très bien. Il faut juste que je creuse, c'est ça ? Non, moi, ce qui me fait tenir, c'est que j'ai profondément envie de participer à ma façon, aux évolutions de la société. Et ça me fait évoluer aussi, ça me fait avancer. C'est-à-dire que moi, j'apprends autant que... Quand les jeunes me disent des fois à la fin, c'était bien, on a appris des trucs, on a échangé. Je dis, ok, mais moi, j'ai appris aussi. Et j'ai appris moi aussi à déconstruire sur mes idées reçues, à évoluer. Alors, quand je relis mes chroniques de 2011, j'avais cité 2013, je crois, entre 2011 et ce que j'écris aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et l'avantage de l'écriture, c'est pour ça que je continue à le faire, que ce soit en Cozette ou ailleurs, je le ferai sur mon blog, ce n'est pas un problème, mais ça me permet petit à petit de voir l'évolution, en fait, aussi moi, de mon regard sur la société, sur les jeunes et sur la sexualité, sur la vie affective, sur la relation à l'autre. J'ai avancé aussi avec eux, sur la religion, sur plein de choses, en fait. Et donc, je retire un bénéfice. Si je ne retirerai pas de bénéfice, je l'aurai arrêté depuis longtemps. Ça me valorise aussi, pour le coup. OK. Bon. Est-ce que vous avez... Ça nous intéresse de savoir ce que vous avez sur le feu, là ? Est-ce que vous avez quelque chose en préparation ? J'ai signé qu'une maison d'édition pour faire une compile. Au début, je voulais... C'est marrant, parce qu'au début, on voulait écrire un livre sur la sexualité des ados. Et puis, en fait, je me suis mis en mode un peu expert et c'était nul. Ça ne voulait rien du tout. Alors que je pense qu'il y a tout dans mes chroniques. Et du coup, j'ai proposé un compilé des chroniques. Et donc, ça va être une compilé de toutes les chroniques que j'ai écrites. Et finalement, au niveau transversal, on aborde tous les sujets. ça s'appellerait comment ? Je crois qu'ils veulent l'appeler Génération Q, avec un cul. C'est chez qui ? C'est chez les éditions La Ville Brûle, à Montreuil, qui ont fait pas mal de choses autour du sexisme, autour des inégalités, qui sont assez engagées sur ce qu'ils éditent. D'accord. Eh bien, écoutez, docteur Capote, on vous remercie grandement d'avoir accepté de témoigner d'un point de vue, d'une époque, de plein de choses. Survoler un peu, c'est toujours difficile comme exercice. Je pense que le contrat est rempli. Voilà. Merci. Merci à vous.